Autre chantier important, c'est celui qu'annonce, ou plutôt que concrétise, le texte à ce stade une note au gouvernement de la communauté française déposée par notre ministre de l'enseignement supérieur, M. Marco, sur la recomposition du paysage de l'enseignement supérieur en communauté française. Un texte qui ne sacrifie pas les spécificités de notre enseignement, je le reconnais volontiers. Ces spécificités sont garanties par différents décrets et par différents organes qui ne sont pas mis en compte dans le texte. Mais un texte qui, nous proposant l'intégration dans des cours régionaux autour des universités, nous engage, par ce que j'appelle une espèce d'effet mécanique, à une relative normalisation de notre mode de fonctionnement. Et c'est normal. Cette normalisation, cette globalisation, faut-il peut-être dire, des modes de fonctionnement, si nous n'y sommes pas très attentifs, risque de se traduire par une normalisation progressive et même vraisemblablement consentie de notre manière d'enseigner. Un enseignement, je le rappelle, fondé sur la pratique, fondé sur le projet. Un enseignement qui n'est possible que dans le petit nombre. La normalisation de nos projets pédagogiques. Aujourd'hui, les projets pédagogiques des écoles des arts sont volontairement et explicitement différenciés de nos critères et de nos modalités de recrutement. Et quand je parle de recrutement, je pense autant au recrutement des enseignants qu'à celui des étudiants. Et la terre ne sont sans doute des modes de financement. Car nous ne sommes pas financés aujourd'hui selon les mêmes mécanismes que ceux qui prévalent pour l'université. parce que nos étudiants coûtent plus cher. En tout cas rapporté au nombre d'étudiants. Une telle normalisation, certes de moyen long terme, mais très en péril, nous en sommes convaincus, ce qui fait notre différence, ce qui fait notre qualité, et dans le cas de l'école de la cour, notre vision internationale. Alors je ne vais pas me livrer aujourd'hui, ce n'est ni le moment, ni le sujet, à une analyse détaillée de ce projet, rassurez-vous que ce ministre rassurait de deux mondes. Ce serait long et sans doute très technique. L'analyse de ce projet et des mécanismes décisionnels qu'il propose de mettre en place. Permettez-moi seulement de rappeler ici que Lacan, ses écoles partenaires au sein de la plateforme Arthès, l'Assas, le Conservatoire, et d'autres écoles d'art avec nous, ont proposé que les futurs pôles se structurent dans un schéma que j'appelle agimétrie variable, et qu'un pôle thématique des arts, que nous avons imaginé à l'exemple des universités des arts de Londres ou de Berlin, article pour pôles régionaux universitaires, puissent consacrer et protéger le caractère exceptionnel de l'enseignement des arts. J'emploie le mot exceptionnel à dessin, par référence à ce qu'il est convenu d'appeler l'exception culturelle. L'exception culturelle, depuis que ce principe a été imposé par l'Europe à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, c'était pour les plus âgés d'entre vous, vous vous en souviendrez, à l'époque où Charles Delors présidait la Commission européenne en 1912. L'exception culturelle, c'est ce qui a permis au cinéma européen, en particulier au cinéma d'auteur, d'exister. Et le cinéma en communauté française en est un remarquable exemple. C'est ce qui a permis au livre d'être encore édité et traduit. C'est ce qui a permis à la création et à la production artistique et culturelle en général de se développer en marge des règles du commerce international, et en particulier des voies de la concurrence qui interdisent ce qu'on appelle les MDA. C'est peut-être la possibilité d'une exception qui devrait aussi, dans l'enseignement supérieur, protéger l'enseignement de l'art des règles générales auxquelles il ne pourrait se réduire. A commencer en tout cas par la révolue du nom, entendez le nom de l'éducation, qui dans tous les cas, toute école artistique confondue, nous serait très largement favorable.